Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mardi 18 janvier 2022. Je dis bien 2022. Alors, s'il m'arrive de me tromper et de dire 2021, vous inquiétez pas. On est bien sur les énergies de 2022. L'intention est posée. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer ? Nous accompagner pour ce mardi 18 janvier 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end, que vous avez pu profiter un petit peu du soleil. Alors moi, je vous avouerai pas du tout. En plus, je comptais sortir un petit peu plus tôt aujourd'hui du travail pour vous faire une petite guidance dans le jour. et bien, j'ai réussi à sortir un chouïa plus tôt. Mais du coup, il y avait des bouchons et donc voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. L'important, c'est que je puisse vous la faire. J'arrive pas suffisamment tard et crever de 4-5 pour pas avoir l'énergie pour vous la faire. Ça, je serais triste. Mais ça va. Là, j'ai l'énergie. Ok. Allez, les énergies, s'il vous plaît. Le mardi. Pardon. 18 janvier 2022. Là, je suis un petit peu survoltée. Je pense que j'ai été chercher 2-3 plantes ce week-end et elle m'a donné du zinc et de la vitamine C, enfin, plein de sortes de vitamines. Et je me demande si c'est pas en train de me survolter. Allez, mardi. Mardi, il nous parle de Mars. Avec Mars, ça nous parle de l'action, de la contemplativité et de la force. Donc, on arrive à aboutir à quelque chose demain apparemment. Avec ce 9, ce 9, on pourrait dire que c'est les fins. Mais en plus des fins, on pourrait dire que ça parle d'altruisme, de qualité humaine, de vocation, de grands idéaux, de carrière internationale. Et puis du côté négatif, d'une trop grande émotivité. Pour moi, ça me parle vraiment d'une ouverture vers les extérieurs, d'une ouverture vers l'étranger. J'ai cette... Je sais pas. J'ai ce message qui arrive vers moi. J'ai cette intuition qui me parle pour demain. Que ça nous parle d'une ouverture, d'une ouverture vers quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Ou vers l'étranger. Des pays étrangers, des pays étrangers, des personnes étrangères. Donc apparemment, peut-être une action à mettre par rapport à l'étranger. Ou vers des personnes étrangères. Allez. On est parti. On va regarder les énergies avec l'oracle du Béline. Et bien, ça nous parle du travail. Donc, pour demain, l'énergie de début de journée, c'est une action. C'est le travail en soi. Ça peut être le travail dans la matière. Comme ça peut être travailler sur soi. Comme ça peut être mettre une action vers quelque chose. Voilà. Ça parle du travail et de l'amour. Donc, ça parle d'un travail que l'on aime. Ça peut aussi parler du travail que l'on fait sur soi. Par rapport à la perception. Par rapport à si on travaille sur son couple. Si on travaille sur l'amour inconditionnel. Si on travaille avec des personnes que l'on aime. C'est possible. Waouh ! Magnifique. Il y a une élévation. Il y a une prise de hauteur. Par rapport à un nouveau travail que vous aimez. Par rapport au travail que vous faites sur vous. Si c'est un travail que vous faites sur vous. Il y a vraiment une prise de hauteur. Il y a une élévation. Si vous êtes dans un job que vous adorez. Il y a une promotion. Encore. Deux pyramides. C'est vraiment protégé. C'est vraiment protégé. Il y a une proposition qui arrive pour certains. Il y a une proposition professionnelle. Mais vraiment quelque chose qui vous correspond. Waouh ! Et puis c'est le cadeau. Bon bah écoutez. Pour tous ceux qui sont à la recherche d'un travail. Là qui ont passé des entretiens. Ma foi. Il y a quelque chose qui arrive. Ça amène un grand changement. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Si vous vous êtes posé les bonnes questions. Si vous êtes vraiment sur le chemin d'un travail qui vous correspond vraiment. C'est magnifique. L'énergie principale c'est la perte ou le vol. C'est comme si on laissait derrière soi un manque. Parce qu'il y a quelque chose qui vient combler ce manque de main. Avec la construction ça peut être un travail dans le bâtiment aussi. C'est marrant parce que j'ai une collègue qui a passé un entretien pour travailler dans le bâtiment. Une amie à moi. Et je ne la voyais pas avoir le poste. Et là ça me dit tout le contraire. C'est incroyable. Donc si tu regardes cette vidéo. A toi d'en tirer ce que tu dois en tirer. Mais ça parle d'un changement. Avec ce changement pour moi c'est vraiment changer de voie. Et c'est un cadeau. C'est cadeau. C'est offert. J'espère que c'est pour toi ma grande. Et que les cartes se sont trompées. Ou que je me suis trompée dans l'interprétation de ce que j'ai lu. Je te le souhaite. Allez. Quelles sont les situations qui arrivent à nous. Pour ce mardi 18 janvier 2022. Mardi 18 janvier 2022 s'il vous plaît. Les situations. Après je ne veux pas dire que je me trompe rarement. Mais quand les cartes nous disent quelque chose. Il y a vraiment quelque chose à tirer. D'une situation. Après c'est où la personne qui a tiré les cartes. Qui est mal concentrée. Mais les cartes elles ne se trompent pas. D'accord. C'est où on les interprète mal. Où on n'est pas assez concentré quand on le fait. Mais généralement elles ne se trompent pas. Il y a une protection là. Il y a une protection. Il y a une protection. Par rapport aux choses qui se sont terminées. Qui ont peut-être été difficiles. Qui ont été souffrantes. On vous dit que ces énergies là. De fin. De rupture. Avec le neuf. Sont en train de se transformer. Donc tout à l'heure. Je voyais la fin du manque. Là il y a une transformation. Par rapport à ce qui est sombre. Par rapport à ce qui vous tire vers le bas. Qui nous tire vers le bas. Pour aller vers quelque chose de plus fleurissant. De plus équilibré. De plus nourrissant. Avec cet arbre en feuille. Ça veut dire que les fruits sont là. Donc il y a quelque chose qui arrive de plus nourrissant. Dans la matière. Parce qu'on est guidé. Vers la transformation. D'énergie qui était très. Très sombre. Des énergies de manque. Des énergies de rupture. Vous voyez. Quelque chose qu'on portait comme ça. C'est comme un deuil. Qu'il est possible de poser là. Avec cette étoile. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un. Et que vous avez mis du temps à faire votre deuil. Mais que ça y est. Il y a aussi peut-être le fait d'être protégé. Par rapport à une situation. Qui est très compliquée en ce moment. Peut-être des émotions très fortes. Vous vivez peut-être des choses très bouleversantes. Mais on vous dit que. Après la pluie. Le beau temps. C'est exactement ça. Ça c'est la pluie. Et là il y a le beau temps. Il est là. L'équilibre. La justice. Ce qui est juste. Ce qui est nourrissant. Le soleil. L'été. De toute façon. On est en train de se libérer. Avec l'hiver. De ces énergies là. On va arriver vers des énergies de construction. Le printemps. Amène des énergies de construction. Amène de la créativité. On va suivre le rythme. Des saisons. Donc là normalement. On se libère. On se libère. On conscientise. On intériorise beaucoup. On pose peu dans la matière. Sauf là. Avec l'oracle du Béline. Il y a vraiment une situation. Il y a une proposition. Parce qu'il y a un grand changement qui arrive. Et là c'est dans la matière. Ce n'est pas du tout dans la psyché. Allez. Quels sont les messages qui arrivent à nous. Pour ce mardi. 18. Janvier 2022. Janvier 2022. Ils sont là. Ça. Ça. Là il y a trop. Je ne sais pas si vous voyez. Mais il n'y a presque toutes les cartes qui sont tombées. Alors je veux bien. Vous avez des choses à nous dire. Quand même. Et là j'en ai deux qui sont restées. Donc on va rester. On va les garder. On va les garder. Alors. Il y a l'accusation. Qui est là. Qui est tombée sur le côté. Que j'ai gardée. Elle a voulu sortir. Si elle sort à l'endroit. Est-ce qu'elle a quelque chose à nous révéler. Cette carte. Peut-être des personnes qui sont accusatrices autour de vous. Peut-être que vous. Vous avez accusé. Peut-être qu'il est temps d'arrêter de juger. Une situation. Ou d'arrêter de vous laisser juger. Bon. De toute façon. Il y a une élévation par rapport à ça. Alors. Si vous étiez dans le jugement. Vous vous élevez. Et peut-être que vous prenez conscience. Que justement. Vous étiez trop dans le jugement. Et que ce n'est pas bon. Ni pour les autres. Ni pour vous. Ni pour votre ascension. Ou alors. Des personnes vous jugeaient. Et vous vous élevez. Et vous prenez de la hauteur. Par rapport à ça. Quoi qu'il en soit. Ça parle d'un compromis. Là. Il y a la justice divine. Et un verdict qui tombe. Donc. Peut-être que dans une situation. Vous avez été accusé à tort. Parce qu'avec ce compromis. Et la loi. Et ça. C'est la justice divine. Il y a un verdict qui tombe. Ou alors. Vous avez peut-être accusé. Quelqu'un à tort. Et vous vous rendez compte. Que peut-être. Vous aviez tort. C'est peut-être une personne. Qui vous a mal jugé aussi. C'est possible. On va regarder maintenant. Les énergies d'amour. Qui vont nous entourer. Nous accompagner. Pour ce mardi. 18 janvier 2022. Quelles sont les énergies d'amour. Qui vont nous entourer. Nous accompagner. Pour ce mardi. 18 janvier 2022. Je vous avoue. Que j'ai encore du mal. Avec les dates. C'est terrible. Quand même. Que j'ai autant de mal. Je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas. A passer. Je ne sais pas. Je pense que février. Ce sera mieux pour moi. On verra. Mais je pense que oui. Pourtant. Ça me plaît bien. D'être en 2022. Je suis très contente. D'avoir passé le cap. Et de le laisser derrière moi. 2021. Il a été enrichissant. Et merci encore à toi. 2021. Merci à mes anges. Mes guides. Merci à la vie. De m'avoir amené. Toutes ces opportunités. Ces compréhensions. M'avoir permis. De grandir un peu plus. De conscientiser. Par rapport aux épreuves. Aussi. Que j'ai pu passer. Beaucoup d'épreuves. Au niveau de la santé. Ça m'a permis. De comprendre. Beaucoup de choses. En tout cas. De remettre des choses. En question. Dans cette situation. Ça nous parle. D'une ruse. D'une personne rusée. Ou qu'il y a de la ruse. Autour de vous. Et on nous dit. C'est un succès. Donc peut-être. Que vous êtes quelqu'un. D'extrêmement malin. Et le fait. D'agir. Comme vous agissez. Dans vos relations amoureuses. Vous amène un succès. Malgré des tensions. Malgré des disputes. Peut-être. Que ça a été loin. Mais vous êtes assez rusé. On me dit. Pour que ça se passe bien. La ruse. C'est pas forcément quelque chose de néfaste. Il faut être un peu malin aussi. Dans la vie. Et puis vous savez. Quand on est un petit peu malin. Et qu'on réfléchit un temps soit peu. On sait aussi se remettre en question. Et ça c'est important. D'accord. Et des remises en question. Par rapport à des situations. Peuvent permettre. Lors de disputes. De dire oui. Effectivement. C'est pas parce que. Je n'ai pas tort. Que la personne n'a pas raison. En face de moi. C'est pas parce qu'il n'est pas du même avis que moi. Qu'il a tort. Et c'est pas parce que je ne suis pas du même avis que lui. Que j'ai tort. D'accord. Mais baisser les armes. Ça fait du bien dans un couple. Dans cette situation. Ça nous parle d'un rééquilibrage. Ouverture des chakras. Certainement aussi. D'un bon raisonnement. Par rapport à des personnes qui portent un masque. Autour de vous. Et on vous dit que peut-être que cette situation prend du temps. Ou peut-être que vous avez pris du temps. Afin de vous rééquilibrer par rapport à une personne qui n'était pas authentique. Il y a peut-être eu de la tromperie même. Et vous êtes en train de retrouver votre équilibre. D'ailleurs la suite c'est une rencontre. Dans cette situation on parle d'un coup de foudre. D'une amitié sincère. D'une loyauté. D'une fidélité. D'une intégrité. Et que de passer au-delà de l'amitié. Pour créer un sentiment d'amour vers une personne. Où il y a eu une attirance. Il y a eu un coup de foudre. C'est une épreuve pour vous. D'accord ? Peut-être que vous êtes tombé très amoureux. Et que ça se trouve que vous êtes très amoureux ou amoureuse. Depuis longtemps votre meilleur ami. Mais que l'épreuve. C'est de passer outre ce sentiment d'amitié. Pour laisser rentrer ce sentiment d'amour. De le laisser. Comment je pourrais dire. Fluidifier. Être fluide. Ne pas le retenir. Ici on vous parle de ruse. Et la ruse pour vous ça a été de vous rééquilibrer. D'ouvrir vos chakras. Malgré la tromperie. Les tromperies dans lesquelles vous êtes tombé. Et on vous dit que ça vous amène un nouvel amour. Il y a un coup de foudre qui arrive pour vous là. Ici on parle d'une situation où il va y avoir un succès. Malgré des masques qui ont été portés. Malgré peut-être des choses qui ont été cachées. D'accord. On vous dit que cette personne vous êtes toujours fidèle. Ou vous êtes toujours fidèle à cette personne. Donc il y aura un succès. Et ici on vous dit qu'il y a des personnes qui sont en train de sortir d'un burn out. Ça prend du temps. Mais ça a été une vraie épreuve ce que vous avez vécu. C'est certainement où des grosses disputes ou des séparations. Elles vont amener une expérience. Elles vont vous obliger à retrouver la foi. Avoir la foi en la vie. Avoir la foi en de nouvelles rencontres. Savoir réouvrir son cœur. Et c'est important de savoir repasser par ce système là. De réouvrir. De retrouver la foi. Et de se dire que si on vous a amené quelque chose de compliqué. Si vous avez compris d'où vous venez. Il n'y a pas de raison qu'on vous le repropose. Avoir foi en ça. Et ne pas rester là-dessus. Sur des énergies très sombres en fait. Quels sont les messages et conseils dont on pourrait avoir besoin pour ce mardi 18 janvier 2022. Le premier c'est prière. Et le deuxième. Il y en a trois. Prière. Cher ange. Merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance. Je me fais confiance. Très bien. Faites-vous confiance. Carpe diem. Lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. Tu es le boss. Chakra racine. Si ton mental s'emballe. Feu rouge. Feu rouge. Pose tes pieds au sol. Détends-toi. Imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mer. L'énergie de Gaïa remonte en toi. Ici et maintenant tu es en sécurité. Voilà mes belles lumières. Je vous souhaite un magnifique mardi 18 janvier 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si on peut regarder, on a l'énergie de l'ange. On a la bougie de l'ange qui s'est éteinte. Et je pense qu'il y a certainement des personnes qui sont sur cette vidéo et qui sont aussi un peu tristes ce soir. Donc si c'est le cas, si vous êtes un peu en train de vous éteindre comme cette bougie vient de le faire, la bougie de l'ange, que vous perdez la foi, que vous sentez que vous avez moins d'énergie, que vous êtes triste, je vous envoie toutes mes énergies positives, toutes mes énergies d'amour. N'hésitez pas à mettre de la musique, à aller prendre un bain salé, de mettre des bougies et surtout de danser et d'essayer de vous mettre en joie. Vous verrez à quel point l'énergie de la joie peut remonter rapidement quand on danse, quand on écoute des musiques entraînantes, quand on écoute des personnes qui font un petit peu d'humour. D'accord ? Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao ! Bye, bye !